Dès ses débuts à la télévision, on a pu s'apercevoir que Caroline Tresca était une animatrice beaucoup plus proche de la petite fille bien rangée qu'une véritable tueuse. Vous-même, c'est Télé-Caroline, comme tel est mon nom, avec un patchwork de différentes rubriques qui, j'espère, satisferont vos envies, vos besoins et puis qui touchera, je l'espère encore une fois, un petit peu de votre cœur. Car effectivement, son but est alors de toucher le cœur d'un maximum de téléspectateurs en adoptant un style particulièrement consensuel. Elle sait nous remettre le cœur à l'endroit avec l'amour en héritage car chanter chez elle, ça dégage le cœur et ça va vous faire du bien à moi aussi. Le monde bascule tellement dans le mauvais sens que si amour n'est pas synonyme de solidarité, on n'y arrivera jamais. Donc pour moi, l'amour, c'est la solidarité. Et comme le char magie, rapidement, elle devient l'as de trèfle qui pique les cœurs, Caro. Elle, elle est restée longtemps sur le truc France 3 gentille. Donc oui, elle est restée dans son fond de commerce là. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est ça, mais ce qui veut dire effectivement qu'elle est capable de le faire. Mais même pour une jeune fille modèle, cette bonne humeur à foison peut devenir indigeste. Du coup, elle plaque la télé en 93. C'était quelqu'un qui débordait d'envie de s'exprimer. Et moi, j'ai le sentiment que le cadre de la télé était devenu trop petit pour elle, quoi. Il fallait qu'elle, non pas qu'elle implose, mais qu'elle explose au-delà du cadre et je pense qu'elle n'y trouvait plus son compte, quoi. On dirait une princesse, mais le carrosse est super bancal, quoi. Moi, je l'ai vu où elle avait des choses à jouer ou qu'il fallait vraiment sortir de soi. Et donc, c'est clairement quelqu'un qui a un carrosse quand même un peu bancal. Et justement, c'est ce qui la rend attachante et ce qui la rend intéressante en tant que comédienne. Depuis, elle a donc choisi de s'exprimer à travers la littérature, la peinture ou encore dans des téléfilms. Tu aimes ? Avec parfois des rôles un petit peu plus coquins. Ça, j'adore. En ce moment, elle se donne aussi au théâtre où elle partage l'affiche avec Michel Lebb. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, mais c'est un sac à dos ! Et même si aujourd'hui, elle préfère se démarquer de la télé, inévitablement, son nom y est toujours associé. Je ne suis pas persuadé que la télévision, en soi, lui a apporté quelque chose pour la comédie. Je ne suis pas persuadé. Mais sur le plan de la notoriété, probablement que ça a joué un rôle. Parce que les gens la connaissent, elle l'apprécie. Et elle est très populaire. Et Caroline Presca qui sort de scène. Et là, bonsoir. Titov, bonsoir. Trois comédiens et un sénateur. Qui a déjà vu un film de Titov, sans mentir ? Moi pas, hélas ! Mais c'était pour bosser, hein, non ? C'est pour le travail. Ça s'est bien passé. Attendez-vous, qui a déjà vu ? Ah oui, donc... Un film et vous. Ah d'accord. Il ne fallait pas le dire ? Non, 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 j'ai compris l'inverse, moi. Ah bon, d'accord. Vous savez que vous avez un point commun avec Caroline Presca ? Décidément. Bonsoir. Bonsoir. Jarnac. Jarnac ? Enfin, vous ne vous arnaquez pas la ville. Vous êtes de Jarnac ? Ah non, moi non. Non, François Mitterrand, que vous avez enterré à Jarnac. Oui, quand même. Parce que vous êtes de Jarnac. J'habitais tout près de la maison de François Mitterrand, quand j'étais petite fille, oui. Alors, il y avait le grand Marcilassi, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Qui était sénateur, oui. Absolument. De ses soeurs. D'ailleurs, M. Chara, ça ne vous fait pas la peine de voir que toutes les boutiques ferment à Jarnac, les unes après les autres, faute de clients ? Toutes les boutiques de souvenirs ? Non. C'est une fois la question, je n'ai rien compris, Ariane. Pourquoi vous avez-vous que ça ne lui fait partie ? Vous avez compris, Jean-Marie ? Oui, tout à fait. Ah, parce que ce n'est pas un endroit de pèlerinage, je crois que c'est ça ? Je ne suis pas comme Caroline, je vais à Jarnac une fois par an, le 8 janvier, pour l'anniversaire du décès du président. Je vais chez le premier fleuriste que je trouve, j'achète quelques roses, je les mets sur sa tombe, je me recueille et je m'en vais. Moi, j'ai fait un petit pèlerinage aussi, j'y suis retournée, j'ai frappé la porte de ma maison, j'ai dit à la dame, je voudrais voir ma chambre, je suis montée dans ma chambre. Oui, oui, oui. Ah, c'est un mon fantasme, c'est à faire ça. Quand j'ai été invitée au festival de Cognac, je me suis dit, tiens, je veux bien y aller, mais à une condition, vous m'ont donné une voiture pour aller dans ma maison. Et vous avez fait ça ? Oui, je suis retrouvée dans ma petite chambre. Je vous remercie que ça vous ressemble parce qu'elle a tout fait, Caroline Tresca, comme vous l'avez vu, de la télé, du mannequinat, du cinéma, comédien, elle peint. Est-ce que ça veut dire que vous êtes heureuse partout ou heureuse nulle part ? Moi, j'aurais plutôt tendance à penser heureuse nulle part. Vous vous répondez ma place ? Oui, je rêve. Alors, je vais vous répondre, j'essaye d'être heureuse partout. Je ne sais pas si j'y parviens, puisque finalement, la quête, elle est toujours devant. Quand on a ça, on a envie d'avoir ça, et puis après ça, puis on a envie de découvrir toujours des chemins. Des fois, on peut se contenter de ce qu'on a, Caroline, non ? Je suis assez boulimique, je crois. C'est-à-dire que j'aime bien explorer là où je n'ai pas encore été. Et vous n'avez jamais le sentiment d'inaboutie, d'inachevée, de ne pas être allée au bout ? Je suis faite comme ça, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir tous ces chemins autour de moi, tentaculaires, pour avoir l'impression d'être complète. Alors, c'est vrai que... Ça veut dire que vous pouvez reprendre n'importe quoi ? Vous pourriez reprendre la télé, vous pourriez arrêter le théâtre ? La télé, ce n'est pas n'importe quoi, déjà. Non, non, je dis n'importe quoi, n'importe qui. C'est tout à fait honorable. Nous, on ne sait pas faire autre chose, donc si vous voulez... Un peu le tricot. Un peu le tricot, oui. En ceci étant, la télé a quand même un petit peu changé, de mon temps, c'était quand même... De mon temps, là, vous parlez comme si vous étiez... Oui, c'était il y a presque 10 ans, maintenant. Oui, presque 10 ans, par contre. Donc, c'est vrai que le PAF a changé. Vous la connaissiez ? Oui, bien sûr. Je ne suis pas complètement... Non, mais je ne suis pas complètement... Je vous dis, je n'ai pas vu les films de ce jeune homme. Ça, on vous excuse, on vous excuse. D'ailleurs, c'est plutôt plus normal que... Oui, oui. Bref. Donc, je la connais. Oui, moi. Nous ne sommes pas intimes. Non, d'accord. Alors, c'était quoi la question ? C'était quoi la question ? Ah si, oui. Est-ce que vous pourriez, puisque vous dites que vous avez... Je ne sais plus quelle image vous avez prise. C'est toujours la pieuvre. Voilà, la pieuvre. Est-ce que vous pourriez reprendre la télévision, arrêter le théâtre pendant un petit moment ? Moi, je n'arrête rien, je ne reprends rien. Je fais au gré de mes envies. Je suis... Mais la télé, ça pourrait revenir. C'est vrai, j'ai beaucoup de chance. La télé, ça pourrait revenir. La télé, oui, ça pourrait revenir, mais sous une autre forme que je n'ai pas encore exploité. Comme PDG, par exemple. C'est pris comme poste pour l'instant. Non, oui, puis ça se bouscule. Vous êtes gentille, nous, on est bien contents du nôtre. Les sièges éjectables, ce n'est pas mon truc. Non, le documentaire. Ah, le documentaire. Oui, c'est une écriture que j'ai envie d'explorer. Et d'ailleurs, je vais partir un petit peu sur cette route le mois prochain. Faire quoi ? Moi, j'ai écrit une série de documentaires sur la mort et j'en ai vendu un à Antenne 2. France 2, ça s'appelle maintenant. Ah bon, dans le voyage, ça change à une vitesse. Ah oui, ça change vite. Est-ce que l'étiquette télé, elle a été dure à retirer ? Parce que par exemple, on ne vous a pas vu au cinéma, on vous a vu dans beaucoup de téléfilms. Pourquoi ? Parce que vous étiez l'animatrice de télé. Non, ce n'est pas ça, c'est que quand j'ai arrêté la télévision, en fait, pour commencer ce chemin de comédienne, que j'avais entrepris auparavant, 7 ans avant, j'étais comédienne, mais je n'avais pas eu le temps de faire grand-chose, puisque tout de suite, j'ai été happée par la télé. Ça a fonctionné, je pense que c'est resté un an et puis j'ai fait un septennat. Et quand j'ai arrêté... Vous voyez, lui, il en a fait deux, enfin, François Mitterrand. Et quand... c'était quoi la question ? C'était quoi ? Parce que vous savez, je sortais de scène, là, je suis un petit peu... Oui, c'est vrai que vous sortez de scène, puisque vous étiez avec Michel Lab. Est-ce que l'étiquette, elle n'est pas trop dure à enlever ? Ah oui, voilà. Et je trouve que, franchement, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai fait des choses, comme je n'aime pas faire des choses sur la longueur, c'est vrai que je ne pourrais jamais... J'admire beaucoup Pivot, qui a fait 15 ans d'apostrophe. Moi, au bout de deux ans, j'en ai marre et j'ai changé d'émission énormément. Oui, mais ce n'est pas ma question, Caroline. Mais si, c'était pour vous dire que je n'ai pas été... Mais si, je réponds. C'était pour vous dire que je n'ai pas été trop connotée. Ah ben un peu, vous entendez même Michel Lab, il dit aujourd'hui, on vient voir presque la fille de la télé, alors que ça fait presque dix ans que vous avez arrêté. Et c'est un truc qui doit être un peu compliqué, quand même, non ? Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste, qui colle. On a été dans la salle à manger de beaucoup de personnes. On a été en proximité et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait, qui fait partie de mon passé. Moi, je ne me retourne pas souvent derrière parce que je n'aime pas trop les rétroviseurs. Mais pourquoi vous ne voulez pas voir tout ce qui se passe derrière ? Moi, c'est ça qui me fascine chez vous. Je ne sais pas, je suis faite pour les grandes enjambées. J'ai toujours des bottes de cette lieu. J'ai un peu de mal avec le présent et je suis, malheureusement, je dis malheureusement, souvent en projection dans l'avenir. C'est pour ça que vous faites un documentaire sur la mort. Alors peut-être. On va un petit canaliser. Allez-y, allouez-vous. Parce que je trouve qu'on ne parle pas de la mort en 2002 et qu'on devrait commencer... Ça ne sert à rien à voir avec Tito, par exemple. Oui, mais quel n'est vos ardeur, mon garçon ? Et qu'on devrait commencer quand même à pouvoir parler de la mort d'une manière facile. Ça vous effraye, la mort, Jean Rochefort ? Charmi, je vais rassurer les gens. C'est moins effrayant que quand on a 40 ans ou 30 ans. Ah oui ? Oui. Je livre ce message à tous les jeunes. Ça va les détendre. Ça planque la trouille. Mais on se dit quoi ? Que finalement, on a fait son temps et que si ça s'arrête, c'est pas grave ? J'en suis pas là. Non, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais ça effraye moins, oui. C'est votre cas, Michel Charras ? Il est jeune, Michel. Moi, je n'y pense pas vraiment. J'ai toujours pas compris qui était le plus vieux là-dedans. Je n'y pense pas vraiment. Mais ça va sans doute venir. Je vais commencer... Enfin, j'ai pris quelques dispositions quand même. J'ai fait mon testament. J'ai pris quelques mesures comme ça. Vous avez mis Mazarine sur votre testament ? Non. Non, c'est jamais. J'ai mis ma famille. J'ai mis ma famille. Mais c'est presque votre famille, Mazarine. Oui, d'accord. Mais enfin, peut-être lui laisser un ou deux souvenirs de son père ou des choses comme ça. Mais lui fait un vrai testament. Voilà, pour les miens. Mais simplement, pas parce que je pense à la mort, mais parce que ça peut toujours arriver. Oui, n'importe quelle fou, une tour qui s'effondre, etc. Et c'est fou ce qu'on laisse dans la mouise de tous les autres après. On n'a rien réglé, etc. Donc, il vaut mieux faire les choses proprement, quoi. Caroline, aujourd'hui, vous êtes quelqu'un d'épanoui. Vous allez limer de ce soir. Vous savez ce qui m'est arrivé ? Le testament ? À la main, je me suis cassé les pieds parce que ça dure un moment. Je l'ai donné à mon notaire. Vous avez plein de choses, c'est pour ça. Non, mais il y avait des détails comme ça. J'ai donné à mon notaire le lundi matin. Le lundi soir, il l'a mis dans son coffre-fort. Le lundi soir, le coffre-fort a été cambriolé. Donc, je me suis dit, ce n'est pas vrai, je vais être obligé de le refaire. Et puis, comme il n'y avait pas d'argent dans le coffre-fort, on a retrouvé le coffre avec les papiers ouverts, mais il n'y avait encore mon testament. Caroline, aujourd'hui, est-ce que vous êtes une jeune femme épanouie ? Je vais répondre à cela. Ah oui, oui, non, non, c'est bien, non, non, j'ai bien envie de répondre à cela. Parce que je trouve que, finalement, si je réponds par non, je te dis, c'est bien fait pour toi, tu as la vie que tu mérites. C'est nous qui fabriquons, c'est nous qui sommes les maîtres à bord. Donc, moi, je suis assez fière de tous les choix que j'ai faits. Je suis assez fière qu'on ait pu me donner, à un moment donné, la conscience des choses, parce que ça, ce n'est pas évident. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai dit, ça suffit. J'ai fait mon chemin de télévision. Si j'attends encore des lustres avant de faire autre chose... Mais vous aviez peur de quoi ? De devenir, je ne sais pas, on ne va fâcher personne. Je n'avais peur de rien, ce n'était pas ma part. Denise Fabre, que j'aime beaucoup, mais... Je vous remercie pour la comparaison. Mais non, mais vous aviez peur de ça ? Non, c'est une fille charmante, mais c'est pour ça que je vous dis. Mais vous ne vouliez pas devenir ça ? Non, ce n'est pas la question. Je l'ai mal formulé, devenir ça, je me rends compte en le disant qu'on ne va pas le faire en montage, c'est en direct. Ce n'est pas très heureux. Non, c'est simplement que... Pauline Carton, non ? Pauline Carton, je ne la connais pas. C'est simplement qu'on a... Notre génération. Non, je veux dire, je ne l'ai jamais rencontrée, c'est ça que je veux dire. Non, non, mais ce n'est pas grave, on est là pour que ça vive. Exactement. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce n'était pas mon chemin initial. Moi, au départ, c'était comédienne. Et puis c'est vrai que je suis restée 7 ans parce que j'ai eu la chance de faire les choses que j'avais envie de faire à ce moment donné. Et à chaque fois, je me disais, je pars. Et puis à chaque fois, je me disais, flûte, j'ai une bonne idée. Si j'arrive à convaincre, je reste et puis je restais comme ça. Au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure. Mais ce n'était pas du tout mon chemin premier. Et c'est vrai que le travail de comédienne et ce chemin-là d'aujourd'hui, que je mène maintenant depuis un petit septembre, déjà. Ça en fait deux, donc. Ça en fait deux. Mais non, c'est une quinquennat. C'était vraiment, en tout cas, ce que je souhaitais pour moi. Et là, vous êtes sur une scène, donc c'est le Théâtre de Paris, c'est ça ? C'est le Théâtre de Paris, oui. C'est une scène très populaire, on va dire, en tout cas, un spectacle très populaire. L'année dernière, c'était un spectacle plus intello, on va dire, qui s'appelait Souviens-toi de m'oublier, c'est ça ? Oui, c'était une création. Et ça n'a pas marché comme vous vouliez, puisque ça a dû s'arrêter un peu plus tôt que prévu. Oui, c'est-à-dire que c'était une pièce, justement, sur la mort, où je jouais le rôle d'une femme en phase terminale de cancer, donc qui avait accepté, justement, le fait de passer de l'autre côté. Ça, c'est sûr que ce n'est pas, madame… Non, alors bon, c'est vrai qu'on ne vendait pas du rêve, et c'est toujours difficile pour le public qui a envie de rire et qui a envie de… Mais donc là, est-ce que, de certaines manières, vous faites un compromis, vous qui n'êtes pas quelqu'un de compromis, d'aller vers une pièce, disons, plus populaire, mais c'est moins votre truc, puisqu'on sent que vous êtes quelqu'un qui est habité, on va dire. Merci. Ce n'est pas le cas ? Non, mais… Vous donnez l'impression d'être habité, pas d'être Loana, quoi. Dis-donc. J'aime beaucoup vos comparaisons, depuis tout à l'heure. Non, mais Loana est une personne tout à fait louable. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas louable, j'ai dit qu'elle n'était pas habitée. Si vous voulez la louer, d'ailleurs, comment on fait pour la louer ? Je vais quand même me faire l'avocat de la défense de Loana. Allez-y, Caroline, faites-la. Pourquoi dire que cette jeune femme n'est pas habitée ? Vous avez l'air, disons, plus intérieure, on va dire. Moi, je cherche plein de trucs, alors je gratte ma peinture, j'écris mes mots, j'essaye de m'exprimer d'une manière ou d'une autre. L'année dernière, j'ai choisi une voie difficile au studio des Champs-Élysées, c'est vrai, dans une création d'une pièce difficile, je le savais que ça le serait. Aujourd'hui, on me propose d'aller au Théâtre de Paris et d'avoir 1200 personnes qui se marrent tous les soirs, d'avoir un autre genre, je n'ai jamais vécu ça, moi, c'est extraordinaire. Donc vous, vous êtes une fille d'expérience, en fait, vous accumulez les expériences. C'est un peu ça, oui. Regardez les toiles que vous faites, j'aimerais bien que vous les décriviez, regardez celle-là, par exemple. Les décrire, c'est-à-dire ? Les décrire. Parlez de ce que vous faites. Alors ça, ça remonte à 93, 92, les premières toiles que j'ai faites, celle-là. Vous les décrire, de toute façon, je fais toujours des visages, j'aime beaucoup les oreilles. Que des femmes. D'ailleurs, votre invité qui arrive tout à l'heure a des oreilles magnifiques. Qui ça ? Michel Muller. C'est ça, Michel Muller ? Fantastique, là, j'ai tout de suite focalisé là-dessus, parce que c'est très important pour moi. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est les oreilles. Moi, plus ça se décolle et plus ça me touche. Ah ouais ? Donc, tout... Non, mais lui, c'est sur tous les bouts qui se décollent, c'est extraordinaire. Et bon, moi, c'est passé vite. Je fais des visages et je gratte juste des visages que je sors comme ça, surtout sans partir du réel. Et c'est quoi la prochaine, pour terminer, PIEUF de Caroline Tresca, l'autre voie que vous allez explorer pour continuer votre recherche de l'épanouissement ? Et puis, oh, j'aimerais tellement un jour pouvoir réaliser ça, c'est sûr. Réaliser un film ? Oui, et puis il écrit sûr, beaucoup. Vous allez l'engager ? Les jeunes réalisateurs, c'est... Il n'a surtout certainement pas besoin de moi. Il a été engagé par les plus grands, avec les plus grands rôles.